Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de news où je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéos la semaine dernière, pourquoi il n'y aura pas de vidéos Star Citizen cette semaine, et vous tenir au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Voilà, le tout sur fond d'une petite mission sur Monster Hunter World. Ça me paraît bien. Donc voilà, j'ai tranquillou pris une petite mission, tué un lavasiote, tranquille, ça ne va pas être bien long. Juste le temps de vous parler un petit peu de 2-3 trucs. Donc, pour commencer, pourquoi il n'y a pas eu de vidéos la semaine dernière ? Bah tout simplement parce que j'étais en vacances. J'étais en vacances, c'était mes dernières vacances de la Toussaint, avant... Ouh là, Rathaus Bleu, je vais me caler, je vais me casser un peu, chercher la vasiote. C'était mes dernières vacances de la Toussaint en tant qu'étudiant. Parce que normalement, si tout va bien, l'année prochaine, bah je ne le serai plus. Je ne serai plus étudiant, j'aurai fini mes études. Donc voilà, c'était mes dernières vacances de la Toussaint et quasiment mes toutes dernières vacances en tant qu'étudiant. Du coup, j'ai voulu prendre un petit peu de temps, tout simplement sortir un petit peu de l'ordinateur, sortir du téléphone, parce que j'y reste quand même quasiment toute la journée. Donc voilà, la semaine dernière, c'était vacances. Et du coup, cette semaine, je me suis dit que j'allais prendre un petit sujet, parce que je n'avais pas beaucoup de temps. D'habitude, je prends un peu d'avance, ce n'était pas le cas ici. Donc je me suis dit que j'allais prendre un petit sujet, et le sujet que j'ai sélectionné est la raison de pourquoi vous n'avez pas de vidéo Star Citizen cette semaine. Et qu'il y a celle-ci à la place. Ça a été un petit peu compliqué cette semaine, avec le retour des vacances, tout ça. J'ai aussi voulu choisir un sujet que je pensais, à la base, simple. Un truc qui me prend moins d'une semaine à faire, en tant que recherche, écriture, montage, tout ça. Le souci, c'est qu'en fait, le sujet s'est révélé faussement facile. Et qu'il était carrément plus dur que ce qui était prévu. Le sujet, je vais vous le donner, c'est le sens du détail dans Star Citizen. Alors, au départ, je pensais que j'allais m'arrêter au détail graphique, parce que c'est ce qu'il y a d'assez évident au premier lieu, quand on pense ça. Et en fait, je me suis rendu compte que juste s'arrêter à l'étape graphique, c'était trop facile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Enfin, si, il y avait des choses intéressantes à dire, mais c'était un peu plus intéressant de penser à d'autres axes de réflexion sur le sens du détail. Du coup, la vidéo, elle a fini par grossir. D'ailleurs, elle n'est toujours pas finie d'écrire. Elle est beaucoup plus compliquée que prévue à faire. Je suis en train de lui péter la gueule, mais en même temps, c'est normal. C'est qu'un avasote de merde. Elle est beaucoup plus compliquée à faire que ce qui était prévu, donc ça prend plus de temps. Donc, elle devrait normalement sortir la semaine prochaine. Et en fait, je me suis dit, pour vous faire patienter, que j'allais vous faire un live hier. Donc, hier pour vous, aujourd'hui pour moi. Le seul souci, c'est que le destin a encore voulu me mettre des bâtons dans les roues. Enfin, le destin. Quelque chose a voulu me mettre des bâtons dans les roues. C'est que, déjà, il y a le Z-Devon, donc tout le monde est en train de regarder le Z-Devon. Mais ça, à la limite, pourquoi pas ? Ce qui m'a emmerdé surtout, c'est que je voulais, vu que c'est la sortie hier, c'était la sortie de la 3.3 live. Donc, je me suis dit, je vais vous la streamer. Et c'est à ce moment-là que, lors que j'ai fait l'update, ça a corrompu mon data pour un P4K. Donc, erreur qui fait qu'il faut que je recharge entièrement le Star Citizen. Le seul souci, c'est que Star Citizen, c'est 40Go. Et que, bah, 40Go en ADSL, ça se fait pas en un jour. Ça se fait pas du tout en un jour. Ou alors, il faut commencer tôt, ce que je n'ai pas fait ce matin. Parce que je pensais pas que j'aurais ce problème, tout simplement. Donc, non seulement, ça m'emmerde parce que je peux pas avancer sur mes recherches de vidéos et tout ça, parce que j'ai besoin de pouvoir jouer au jeu. Mais, en plus de ça, je pouvais pas faire un live non plus. Donc, j'ai été fort embêté, malheureusement. Donc, du coup, je n'ai rien pu faire. Et c'est pour ça que vous avez une petite vidéo tranquillou aujourd'hui qui vous tient un peu au courant de ce qui se passe des diverses avancées sur comment... sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, normalement, la semaine prochaine, vous avez des vidéos sur le sens du détail. Mais ce n'est que la première des 4 vidéos qui sont actuellement en préparation. Oui, il y a bien 4 vidéos en préparation. C'est un peu le chantier actuellement, je dois vous l'avouer. Donc, je vais vous expliquer rapidement quelles sont les prochaines. Donc, vous avez d'abord le sens du détail qui est toujours en phase d'écriture. En phase d'écriture et de recherche. Qui, normalement, devrait sortir la semaine prochaine. Et vous avez une vidéo qui est déjà écrite. J'ai déjà écrit une vidéo qui est sur la presse et Star Citizen. La presse de jeux vidéo ludique et Star Citizen. C'est une vidéo où je suis... Le script, je suis très très content. Alors, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Vous verrez. Mais le seul problème, c'est que... Du coup, j'ai voulu... Vu que c'est un sujet qui est hyper intéressant avec beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas voulu le jeter, entre guillemets, en faisant juste de la voix off. Comme ce que je fais d'habitude. Je vais faire quelque chose d'un peu plus chialé. Parce que c'est un sujet qui mérite clairement qu'on s'y attarde avec sérieux. Et donc, il me faudrait un peu de matos. Je suis actuellement, en fait, à la recherche de matériel pour vous faire une vidéo avec de la vraie facecam. Pas la caméra dégueulasse que vous avez maintenant qui est clairement toute pourrie avec un décor tout nul. Donc, je suis à la recherche non seulement d'une vraie caméra, mais aussi d'un décor pour aller avec. Je vais essayer de voir avec le club vidéo de mon école. Pour voir si je ne peux pas trouver une caméra, emprunter un drap noir pour faire un truc un peu cosy à la... Comment ça s'appelle ? Merde. Ah, Astronogeek. Voilà, il a un joli décor tout noir que j'aime beaucoup. C'est très sobre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de fioriture. On ne s'enmerde pas. C'est ni moche ni beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout, ça donne un peu de sérieux. Parce que, pour le coup, la vidéo est assez sérieuse. Assez longue aussi. Et j'ai vraiment envie de traiter ce sujet correctement. C'est d'ailleurs aussi le cas d'une autre vidéo qui, elle, est encore en phase de recherche et qui est encore plus compliquée que la vidéo dont je vous ai parlé sur la prêche vidéoludique. C'est le combat entre Crytek et CLG. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant là aussi, qui nécessite beaucoup de recherche. De recherche journalistique. Je ne suis pas journaliste, donc ça risque d'être un poil mauvais en termes de recherche journalistique ou d'éthique, quoi que ce soit. Mais bon, j'estime que j'essaie de faire un travail honnête. Donc, il y a quelque chose à dire. Ça prend du temps. Ça prend vraiment longtemps. Ce sujet-là, je crois que c'est grâce à un viewer qui m'a envoyé un mail. Un très long mail très intéressant sur Crytek versus CLG de base. Et il m'a dit, si tu as envie de pousser plus loin, vas-y, ça a l'air chaud. Et moi, je lui ai dit, ok, j'ai envie de pousser plus loin, sauf que ça prend du temps à faire. Clairement, ça prend du temps à faire. Oula, Nora Gagne qui se ramène. Ça prend beaucoup de temps. Et le temps, je ne l'en ai pas forcément parce que c'est bientôt la fin de l'année, les fêtes, etc. Donc, ça va être le bordel, encore une fois, rendre les projets avant les vacances de Noël. Ça va être un pulse bull. Je suis juste en train de tuer. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième grosse vidéo dont je voudrais vous parler, Crytek versus CLG. Et il y en a une troisième où là aussi, je suis encore en phase de recherche, mais elles prennent encore plus de temps. C'est une vidéo de stats. C'est une vidéo de stats comme celle que j'avais pu faire sur les vaisseaux dans Star Citizen. Putain, l'ouragan. Les vaisseaux dans Star Citizen. Mais cette fois-ci, sur les planètes dans Star Citizen. Il y a aussi beaucoup de choses à dire, encore une fois. Le problème, c'est que là, ça me prend énormément de temps pour faire les stats. C'est un truc de fou. Il faut que je récupère un fichier qui contient tous les astres de Star Citizen. Et comme ce fichier n'existe pas, je suis obligé de le faire à la main. Voilà. Donc, c'est évidemment un peu long. Mais ça va être cool. Ça va être cool. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a actuellement 4 vidéos dans les tuyaux. Avec des niveaux de complexité plus ou moins. Enfin, il y a plus ou moins de la difficulté. La première devrait arriver normalement la semaine prochaine. Et pour les autres, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas encore. Cela étant dit, si vous avez d'autres sujets à me faire part. Parce que là, pour le coup, je vous ai tout donné, tout ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je n'ai pas plus de sujets que ça. Il va falloir que j'en cherche d'autres. Si vous en avez d'autres, des sujets qui pourraient coller à mon style, qui pourraient coller à mon type de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toujours preneur. D'ailleurs, je me suis énormément amusé avec la vidéo sur les grandes batailles. Sur le lore des grandes batailles. J'ai vraiment pris plaisir à faire des recherches, à écrire cette vidéo en mode story. En mode raconter une histoire. C'était... J'ai vraiment kiffé. Donc, si vous avez d'autres sujets, que ce soit sur le lore ou pas, d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça peut être toujours intéressant. pour voir un peu ce que vous voulez voir aussi sur cette chaîne. Parce que c'est moi qui impose des sujets, d'une manière générale. Mais si vous avez des superbes idées, pourquoi pas. Moi, je suis tout seul à travailler. Donc, forcément, j'ai un peu la tête dans le guidon. Il y a des trucs qui peuvent paraître évidents pour l'extérieur, mais que je ne peux pas voir parce que je suis vraiment dans le truc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez me voir traiter un sujet, allez-y. Cependant, si c'est des trucs un petit peu... Comme ce qu'ils peuvent faire sur d'autres chaînes. C'est-à-dire, par exemple, une review de Latra.3 ou ce genre de choses. Bof. Parce que ce que j'aime bien, c'est ne pas faire une redite de ce qui est fait sur les autres chaînes. Les autres chaînes qui parlent de Star Citizen, pour la plupart, elles sont toutes très bien. Elles font du très bon contenu, mais je n'ai pas envie d'être redondant, en fait. Je n'ai pas envie de dire tout le temps la même chose. Donc, voilà. Pas de trucs un peu génériques comme la 3.3, ce genre de choses. Je laisse ça à d'autres. D'autres avec beaucoup plus de visibilité pour ce genre de sujet. Parce que, clairement, ça intéresse plus le grand public que les fanas de Star Citizen. Je veux dire, une vidéo sur la 3.3, c'est plus à montrer au reste du monde qu'à la communauté Star Citizen. Parce que la communauté Star Citizen sait ce que c'est la 3.3. Donc, voilà. Ce que je recherche, c'est des sujets qui n'ont pas forcément été traités par les autres youtubeurs ou n'importe qui, par les autres personnes qui parlent de Star Citizen. Je peux éventuellement faire des sujets redondants parce que forcément, on se retombe dessus. Mais si je peux éviter, j'essaye d'éviter, en fait. Donc, voilà. Je n'ai pas plus que ça à vous dire. Je vous retrouve donc, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour la vidéo sur le sens du détail dans Star Citizen. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501